Bonjour, tu n'es pas Maxime Bulaire comme il est indiqué ? Effectivement, je ne suis pas Maxime Bulaire, mais je serais ravie de partager avec vous les différents points stratégiques d'Epocawa pour cette année. Donc voilà, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Non, non, c'était important pour nous de recevoir un acteur de la restauration, un jeune acteur, vous avez été créé il y a peu de temps, vous avez déjà 70 restaurants, si je ne me trompe pas, en Europe, donc c'est assez incroyable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir votre approche qui est nouvelle, qui est dynamique, jeune, fraîche et je te laisse 10 minutes t'exprimer sur tout ça, tu nous présentes tout ça ? Bien sûr, je voulais bien partager mon écran pour qu'on s'en a un support visuel. Je voulais partager mon écran rapidement. Alors, tu es Xéla, je ne connais même pas, Xéla Fernandez, parfait. Oui, c'est ça, Xéla Fernandez. Je te quitte et puis je reviens dans 10 minutes. Super, merci. C'est parfait. Voilà les trois axes stratégiques pour Pocawa cette année. C'est vraiment se concentrer et attirer des nouvelles cibles, notamment les secteurs familles, les secteurs étudiants. Pourquoi ? Aujourd'hui, notre cœur cible, c'est 80% des femmes, entre 25 et 35 ans, et qui mangent normalement solo au midi. Donc, avec le développement de Pocawa en France, dans certains villes, dans certains formats, centres commerciaux et aussi à l'international, on cherche à développer les secteurs familles. Pour ça, l'année dernière, en octobre, on a lancé la box en forme. C'est vraiment une box style Happy Me. Donc, la proposition, c'est vraiment un mini-poké, boisson et dessert. C'est une solution des no-tools LC qu'on propose aux enfants et à notre client actuel. Donc, grâce à ça, on a commencé à développer ce nouveau segment, ce nouveau segment familial. On cherche aussi à développer les offres groupales et les offres plus groupales pour vraiment pouvoir attirer cette publique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Et typiquement, on a vu que c'est beaucoup plus certains de notre concurrents ont réagi. Et typiquement, une des chaînes ont proposé les mêmes produits, les mêmes produits pour les enfants il y a quelques semaines. Donc, voilà, c'est une belle réponse. On voit que notre concurrent, notre principal concurrent, répond à notre intersection. Et pour continuer à attirer aussi des nouveaux cibles, l'année dernière, c'était marqué pour une belle stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux TikTok. Pourquoi c'était important pour nous de développer ces réseaux sociaux ? Parce que pour nous, déjà, 2022, ça va être vraiment, en fait, basé sur cette nouvelle plateforme. Ça nous a servi comme test pour tester cette nouvelle clientèle que c'est un public certainement un peu plus jeune, entre 18 et 23 ans. Donc, on a utilisé ces demandes pour développer cette cible plus étudiant. Dans cinq ans, on s'est lancé en avril 2021. 2021, dans cinq ans, on a réussi à avoir une communauté de plus de 4.040 followers avec un bel taux d'engagement de 15,4%. Et tant que celui de Mac 2, c'est 11,4%, donc ça veut dire que notre contenu, ça plaît. Et grâce à ça, on a vu qu'il y avait une cible à travailler, il y avait une cible potentielle à travailler. L'année dernière, ce n'était pas notre client, mais c'est notre client d'aujourd'hui. Donc, pour répondre un peu à leurs besoins, un peu différent, on a travaillé sur une formule à un prix un peu plus attractif parce que c'est vrai que dans l'offre 2021, on n'avait pas un produit spécifique pour répondre au niveau à leurs besoins de cette cible un peu plus jeune. Donc voilà, on a travaillé cette offre, une offre étudiant qu'on compte lancer à partir du 1er mars, un prix un plus, comme je disais, un peu plus attractif pour essayer de capter cette clientèle qu'on a bien constaté et qui s'aime bien Pocawa. On a une petite partie de notre cible qui fait partie de notre client actuel, mais on veut encore travailler plus, faire des partenariats, travailler, faire des partenariats avec des écoles, des universités et voilà, offrir un produit pour répondre à sa tente, à leur attente. Et point très stratégique pour nous, pour cette année, l'application Pocawa. L'application Pocawa, finalement, ça va être un nouveau canal de vente. Comment ça fonctionne ? Normalement, c'est notre application à nous, mais on passe pour les white labels des Deliveroo. Qu'est-ce que c'est les white labels des Deliveroo ? C'est la marque blanche. Finalement, on s'en sert de leur expertise, de leur livreur, de leur support client OK ? C'est quelque chose qu'ils font très bien, ils savent très bien, c'est leur expertise. Donc voilà, on s'en sert de ces parties-là. Et la partie marketing, c'est nous qui l'amènent. Donc voilà, on travaille pour attirer l'élite, pour amener les clients vers notre application et finalement, la vente, ça va passer pour cette plateforme Deliveroo. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment un point stratégique. On a déjà commencé une soft launch, une soft communication dans différentes zones en France et les lancements officiels avec une communication à niveau national, ça sera prévu pour fin mars. Donc voilà, c'est un peu un preview de à quoi ça va ressembler. Ça va être un app clic-en-collette, libres et son, programme de fidélité et aussi offres spéciales qu'on va trouver qui sont sur l'application. Donc voilà, ça c'est les trois points plus de stratégie en termes de marketing qu'on va bien travailler c'est 2022. Et aussi, pour accompagner les développements internationaux, l'expansion internationale parce qu'aujourd'hui, on a 75 points de vente en France. L'idée, c'est de continuer à se développer en France, en développement en termes de franchise, développement aussi en sucursal, mais aussi, 2022, ça va être les années de l'expansion en Europe. On va bientôt ouvrir en Espagne, Madrid, Barcelone, Portugal, Suisse et aussi les Dumbtons. Donc voilà, pour accompagner ce développement international, il faut aussi une forte stratégie marketing. Et voilà, l'intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. merci, Géla, surtout d'avoir remplacé au pied-le-vier comme ça à la dernière minute, j'apprécie l'effort, ce n'est jamais simple. Non, non, ce que je trouve intéressant, c'est à quelle vitesse vous êtes développé, c'est quelle année la création de Pokawa ? Déjà ? Qu'est-ce qu'un an ? Quelle année la création de Pokawa ? L'année de création, c'est 2017. Donc, on va bientôt célébrer les 5 ans. Mais effectivement, quand je suis arrivé, ça fait un an et demi, on avait 200 points de vente. Aujourd'hui, on a 60 ans et bientôt 6 pays. Donc vraiment, le développement, c'est incroyable. La croissance, c'est hyper rapide. Et voilà, il faut derrière des équipes, des marketing fortes pour accompagner ce développement. J'ai une question peut-être différente, c'est au niveau de la main d'oeuvre. On sait qu'il y a une grosse difficulté aujourd'hui dans la restauration. Est-ce que vous y arrivez à recruter des personnes ou est-ce que c'est un sujet ? Oui, effectivement, le secteur de la restauration était très touché pour la crise Covid. Ça, ce n'est pas une surprise. Mais on arrive quand même à continuer cette stratégie de recrutement. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a une belle employer branding, en fait, c'est une marque qui invite à vouloir travailler chez nous. Donc ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on essaie de travailler au quotidien et qu'on essaie de transmettre aussi dans le recrutement et on voit les résultats. Effectivement, c'est un problème pour nous, pour le reste du secteur, c'est un problème global. Mais nous, on arrive quand même à pallier cette problématique à travers, comme je disais, des politiques d'employer branding, de travailler cette marque employer. d'ailleurs. Je dis ça parce qu'on a évoqué tout à l'heure le sujet de l'authenticité, notamment Amélie Poisson dans la redoute et effectivement, le unicanal, ce n'est pas que des leviers, c'est des humains avant tout. Il y a cette question-là qui est centrale. Bon, le temps fit. Merci beaucoup d'avoir intervenu, d'être intervenu et on va suivre évidemment le développement de PokéWay qui est un futur McDonald's du Pokémon. Vous allez devenir une firme internationale, j'en doute pas. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501